Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Beignada. Bonjour Marc Rocher, PDG d'Air Caraïbes et de French Bee. 2022 est cette fois définitivement derrière nous. Alors moins pire que prévu cette année 2022 finalement en demi-teinte. Oui et non, moins pire certes parce qu'on a vu quand même arriver la fin de la crise Covid, de ses conséquences exceptionnelles et donc du retour à l'envie de voyager de la plupart des clients du transport aérien. Année difficile quand même parce qu'on a vécu en cours d'année une double crise économique et principalement autour des prix de l'énergie, donc des prix du carburant. Et les avions consomment du carburant pour effectuer leur vol. Également d'un dollar très élevé parce que la plupart de nos coûts dans cette industrie de l'aviation sont des coûts aussi exprimés en dollars. Et donc c'est une année de reprise du trafic, c'est pas une bonne année sur le plan économique. Maintenant l'espoir est là, les passagers sont revenus, pensons à 2023. Vous êtes optimiste pour 2023 ? Alors soyons clairs, nous parlons pour Air Caraïbes et French Bee des clientèles essentiellement loisirs et des clientèles familiales, des clientèles qui se déplacent pour des raisons personnelles. Pas trop de la clientèle à faire. Ces deux premiers blocs importants de clients ont repris le goût du voyage. Nombreux sont ceux qui se sont déplacés au moment des fêtes de Noël. Nombreux sont ceux qui en janvier, février vont aller chercher le soleil en Outre-mer parce que c'est un beau produit, parce que c'est un produit aussi assez, j'allais dire, garanti. Ici, la neige, il n'y en avait pas dans toutes les stations, il n'y en a pas dans toutes les stations en ce moment dans les Alpes. Du soleil et de la mer bleue, il y en a dans tous les l'Arc-Antillais, il y en a à La Réunion, il y en a à Tahiti. Et donc ce goût-là est revenu. Les familles sont reprises l'envie de voyager. Et donc malgré les conditions économiques, indiscutablement le prix du carburant a fait remonter les tarifs aériens. On a une demande assez forte. On a une demande que l'on voit maintenant se projeter sur quelques mois, alors qu'avant on regardait à quelques semaines. Donc oui, les indicateurs sont au vert. Encore faudra-t-il s'assurer que tout ça est bien géré, que les clients soient satisfaits parce qu'il faut qu'ils viennent. Ils viennent actuellement, mais il faut qu'ils reviennent à jour. Et donc nous sommes plutôt optimistes pour 2023. Est-ce que le comportement du voyageur loisir a changé, a évolué ? On le voit changer sur deux points. C'est ce que nous estimons. Premièrement, indiscutablement, il se décide assez tard. Avant, on organisait un voyage, un séjour dans une île. Ça se programmait six mois, huit mois avant. Aujourd'hui, on est plus à deux ou trois mois qu'à ces échéances qui étaient longues. Donc il y a un raccourcissement du délai de décision et de la prise de décision. Mais est-ce qu'on reviendra en arrière ? Je ne sais pas le dire. Les gens se décident plus tardivement, sans doute parce qu'ils attendent soit que l'environnement leur soit plus favorable, soit qu'ils puissent confirmer leurs besoins de voyager. Deuxième changement de comportement, ils font très attention au prix, mais pas au prix pour réduire leur budget de voyage, au prix pour, en quelque sorte, dépenser mieux pendant les vacances telles qu'ils le perçoivent eux-mêmes. C'est-à-dire que l'argent qu'on ne va pas dépenser dans le billet d'avion, on va le dépenser au restaurant ou on va le dépenser dans un loisir. Et on voit bien ce transfert. Donc les produits qui sont taillés à la carte, les fameux ancillaries revenus, sont en développement parce qu'aujourd'hui, il est commun pour une famille, par exemple, de prendre un produit sans repas dans le sang salé, parce que c'est deux jours, parce qu'on n'est pas fatigué. Et puis de prendre un produit aviation avec repas quand c'est vraiment le moment sur un vol long de 10 ou 11 heures de se restaurer, voire pas de repas du tout à nouveau la nuit. Donc c'est des changements de comportement aux compagnies de les suivre, de les analyser et puis d'essayer de les prévoir, ce qui est beaucoup plus difficile. On a assisté à une augmentation des coûts de l'énergie, du pétrole, mais également des coûts de maintenance. Et ça, c'est important. C'est très important parce que cette poussée vers le haut des prix de revient qui constituent la façon dont on construit le prix du billet d'avion, elle porte effectivement sur le pétrole. Le pétrole est monté très haut. Il s'est stabilisé, il fluctue, il baisse un peu, mais il est parvenu à ce qu'on avait il y a, mettons, ne serait-ce qu'un an. Donc on est encore sur une énergie chère. Elle n'a pas continué à augmenter. Point positif. Mais à côté du pétrole, tous les autres postes quasiment sont en dérive. Les postes y à la maintenance parce que les matières, l'aluminium, l'inoxydable, le titane sont devenus des ressources chères. Parce que les coûts de main-d'oeuvre augmentent. Il y a une inflation générale et pas seulement qu'en France. Et puis parce que des produits ont à subir en quelque sorte les coûts de logistique. Donc aujourd'hui, ne serait-ce que pour acheminer un plateau repas entre l'endroit où est assemblé ce plateau et le pied de l'avion, il faut un camion qui consomme du gasoil, il faut un camion avec un chauffeur qui est un peu plus payé. Tout ça s'explique, mais ça porte une inflation générale sur les coûts que forcément on ne retrouve pas en totalité. Parce que si on avait dû répercuter tous les coûts, on aurait des taux d'augmentation du prix du billet d'avion beaucoup plus importants. Mais une bonne partie va être répercutée sur les prix de vente des billets. Et l'on a un ordre de grandeur ? Chez nous, sur l'outre-mer, sur les chiffres qui ont été publiés par la DGAC qui suit ça de très près, on est sur des inflations de prix de billet d'avion de l'ordre de 15 à entre 15 et 20%. Alors attention, parce que quand on dit ça, il faut savoir par rapport à quoi on se compare. Et on revient à des prix qu'on avait vers les années 2017-2018. Point 2, j'attire vraiment l'attention des clients, il faut acheter malin. Acheter malin, ça veut dire regarder, choisir, s'adapter, acheter tôt. Plus vous achetez tôt, moins le prix du billet d'avion est élevé. Donc achetez 6 mois avant si vous pourrez, parce que là vous trouverez les meilleures occasions. Et puis malin, ça veut dire aussi peut-être voyager en milieu de semaine plutôt que le vendredi soir. Toutes les compagnies aériennes ont une forte demande le vendredi soir, c'est historique, c'est comme ça. C'est là où le prix du billet est le plus élevé. Vous vous décalez d'un jour ou deux autour des vacances scolaires. Je ne dis pas qu'il faut faire, en quelque sorte, louper l'école à ses enfants. Mais en s'adaptant des fois d'un jour ou deux, vous avez des prix de billet qui varient de 15 à 20%. Donc il faut acheter malin. Alors le retour à des taux de remplissage d'avant Covid de l'ordre de 80% sur certaines lignes a créé un appel d'air chez les compagnies qui sur certains postes sont en manque de personnel, ce qui a attisé une grotte sociale ces dernières semaines. Ça a été le cas notamment chez French Bee. Nous avions pendant la crise pratiqué avec nos personnels et nos représentations syndicales une politique un peu différente de ce qui a été pratiqué ailleurs. Nous n'avions pas réduit volontairement les effectifs. On avait signé des APC, accords de performance collective, d'une durée de deux ans qui baissaient les rémunérations. Mais on faisait en phase deux choses, on gardait tout le monde et on continuait à investir dans les avions pour la reprise. C'est ce que nous avons fait. Tout le monde a respecté cet accord. J'en ai remercié les personnels à chaque fois. Et je crois que c'était le bon choix puisque, bien entendu, on a quelques départs aujourd'hui. Quand Air France recrute, c'est normal qu'ils viennent en quelque sorte sélectionner des gens d'Air Caribe ou de French Bee. Il n'y a rien de choquant là-dedans. Mais globalement, on a les forces et les moyens humains pour assuminer le trafic que l'on envisage de faire. On a aussi des recrutements. On a repris les recrutements. Ils avaient gelé pendant les deux ans. On a recommencé à recruter. En termes de conflits sociaux, je voudrais dire que ça n'a été limité qu'à French Bee, que sur la partie cabine-crew, donc pas sur l'ensemble des activités aériennes du groupe. Je dirais trois choses qui me semblent importantes. La première, il y a des réalités économiques. Nous ne les ignorons pas. Et donc, il y a une place au dialogue. C'est ce qui s'est passé chez Air Caribe. Bon, on sait bien qu'il y a de l'inflation. On sait bien qu'il y a une réalité. Et dans ces moments-là, on est prêt à se mettre devant des calculs, des chiffres et forcément tenir compte d'une partie des revendications. On ne peut pas promettre la lune. Et d'ailleurs, je ne le ferai pas. Mais on est capable de comprendre, d'analyser, de proposer des améliorations. Est-ce qu'elles sont à la hauteur de ce que tout le monde attend ? Certainement pas. Mais on peut faire quelque chose. Deuxième point, il faut se donner le temps de, alors quand je dis le temps, je parle en jour ou en semaine, je ne parle pas en mois ou en trimestre, de comprendre ces chiffres, de rentrer dedans. C'est trop facile de dire, moi, je veux X, grand X % d'inflation dans mon salaire et vous me les donnez, sinon rien du tout. Non, une entreprise, ça doit vivre et survivre et les gens doivent aussi être écoutés. C'est le but de cette technique de dialogue. Je pense qu'elle est nécessaire. Troisième point là-dessus, je veux être clair. Quand je vois ce qui se passe dans l'environnement général de la société française et ailleurs, il y a des choses qui ne sont pas acceptables. On ne fait pas grève la nuit de Noël quand on transporte des passagers et des familles. On ne fait pas grève le jour de l'an. C'est ce qui se passe actuellement dans la médecine. Je dis à tous les médecins qui sont aujourd'hui en grève dans ces périodes où on a une triple crise, d'après ce que je suis des moyens médiatiques, une crise liée à une reprise peut-être du Covid, la grippe, d'autres pandémies qui viennent, notamment les bronchiolites pour les enfants. Quand on a signé le serment d'hyprocate, on ne fait pas grève ces jours-là. On fera grève plus tard et on essaiera surtout de trouver des solutions avant la grève. Merci Marc Rocher, PDG d'Air Caraïbe et de French Bee.